Un pays extraordinairement dangereux. Le continent, comme on le dit, comme on l'appelle, ou même quand vous êtes costaud, vous avez tous les faciaux, on vous piétine comme un asticot. Un autre, au Cameroun, n'a pas pris de l'argent dans les caisses de l'égal. Lui, il est sorti du pays, comme on dit, pour se chercher par tous les moyens. Il a roulé sa bosse, il a couru beaucoup de risques et, comme dans des films de trois voleurs élan, il s'est retrouvé avec beaucoup d'argent après avoir eu à procéder à quelques jongleries à l'étranger. Il s'est donc doté d'un sobriquet qui est souvent mimé, chanté en refrain dans les boîtes de nuit. Pas de diamant. Mais pas de diamant dort maintenant au ciment. Que dis-je ? Il est né dans la boue, au Cameroun, puisque après avoir eu à frapper un coup, je crois en Arabie, je crois qu'à Dubaï, il est parti au Cameroun. C'est un source qui parle de 23 millions de dollars, à cela qu'on appelle souvent les mou. La féminine, c'est un métier où beaucoup de jeunes Camerounais excellent aujourd'hui. Un métier à beaucoup de risques puisqu'il est basé sur l'escroquerie à haute outrance avec ce que cela peut entraîner. Ce n'est pas un métier où je vais motiver les enfants, les jeunes, d'aller faire. Mais cependant, je ne pourrais non plus défendre celles qui viennent frapper les féminines et qui sont même encore plus dangereux que les féminines, qui attendent patiemment au pays l'arrivée de chaque vol pour voir si un féminine est là pour le frapper. Et le pire, c'est qu'ils profitent de leurs tenues, de leurs attributs de l'État, pour pouvoir se transformer en un escroc. Donc le fait du fait. Pat Diamant, vous l'annonce ou sais-je déjà, avait été arrêté pour une énième fois. J'ai dit une énième fois parce que la première fois, c'était en août 2023 au Cameroun. En ce temps, d'où à aujourd'hui, Pat Diamant a été arrêté par les forces de sécurité du Cameroun 7 fois. Et chaque fois, que ce soit la Légion de Gendarmerie, au Groupement des Gendarmerie, au CERC et tout et tout, tout le monde dit, je veux ma part. Je veux aussi ma part. Donne-moi ma part. Voilà comment fonctionne ton état du Cameroun. Voilà ma part. Je veux ma part. On le libère. Dès qu'on le laisse partir, pendant que Pat Diamant est en train d'arriver chez lui, on prépare de la nouvelle arrestation. Quelques jours après, on revient, l'autre appelle l'autiludique. Il a encore. On revient, on se place devant Pat Diamant, le même commissaire, le même gendarme, comme il a fini avec la gendarmerie. Maintenant, c'est la police qui a pris le relais. Maintenant, ça me va. Je veux ma part. Le 21 décembre 2023, depuis le 21 décembre 2023, Pat Diamant a donc été gardé dans une cellule. Sans être enregistré. C'est à la suite de mes dénonciations que Pat Diamant se retrouve sur un matelas et se retrouve sur le ciment, puisqu'il est un peu costaud, donc le matelas est tellement petit qu'il se retrouve sur le ciment. C'est là où les organisations des droits de langue veulent chercher à comprendre ce qui se passe réellement. Et hop, on se rend donc compte que Pat Diamant, effectivement, est là-bas. Mais sauf que ce n'est qu'un mardi qu'on a ajouté dans le registre. Donc, sept jours durant, il a été maintenu clandestinément, je dis bien clandestinément dans une cellule, en toute illégalité. Juste parce qu'on lui demande de donner la part du gombo, la frappe qu'il est parti faire chez quelqu'un à l'étranger. Et ce qui est terrible, c'est que l'affaire était dans la gendarmerie. Maintenant, l'affaire quitte la gendarmerie, se retrouve au commissariat. Or, mardi, Pat Diamant avait un autre dossier au tribunal de grande instance de Yandé, qui passait pour blanchiment d'argent. J'ai dit bien blanchiment d'argent. Mardi, Pat a été blanchi par la justice camerounaise pour faire non établi. On le libère. Sauf qu'il n'était pas là, puisqu'il était en cellule. Ce sont ses avocats qui sont partis le représenter. On blanchit donc Pat Diamant. Maintenant, qu'est-ce que le commissaire me va faire ? Puisqu'on vient de le blanchir au niveau de la brigade. Le commissaire me va remettre une autre artillerie lourde, puisqu'il est avec quelqu'un qu'on appelle, bien sûr, le ministre Laurent Nesso. Et il travaille dans le cabinet du délégué général à la Sûreté nationale. Maintenant, il ne sait plus comment refiler la patate chaude au procureur Ndi. Le procureur Ndi dit, il n'y a pas de compte le libère. Mais au commissariat, qu'est-ce qu'on fait ? Il fait semblant qu'on le libère, mais il appelle ses collègues. Ceux qui sont où ? Au tribunal criminel spécial. Voilà comment Pat Diamant est transporté au tribunal criminel spécial. Mercredi et j'étais dans la cellule à 9 heures. Un petit lit en étage. Pour qu'il monte d'abord, vous-même vous regardez le poids de Pat Diamant. Il n'y a pas de drap. On le jette là-bas. Avec tout ce camp qu'il a passé, déjà en cellule. Et j'ai dit le 28 décembre 2023, à 16 heures, confrontation entre Pat Diamant et ses accusateurs. Ces accusateurs, donc, sortent. Première des choses, on nous a dit que l'accusateur était un blanc. Ou bien un arabe. Ou bien un milliardaire d'arabie solde. Mais curieusement, il ne s'est pas présenté. Ni son avocat, comme on disait, qu'il était ayahondé. Il n'est pas là. On se rend compte plutôt qu'il y a un certain Ézéchiel qui vient à Paris. Ou bien l'Espagne qui s'appelle, dont le prénom est Trésor. Et puis il y a Caillot et puis il y a aussi, bon, voilà. Bon, je ne vais pas donner tous leurs noms là. Qui est un représentant ? Vous vous rendez compte ? Ils sont au tribunal criminel spécial pour parler des affaires, des féminins. Donc, les gens se sont levés. Un vit en Espagne. L'autre vit à Paris. Ils arrivent au Cameroun. Pour accuser Pat Diamant au Cameroun que, vraiment, nous sommes venus nous plaindre. Le type que vous voyez là, c'est un féminin. Nous sommes partis voler à l'étranger. Donc, arrêtez-le. Parce qu'il nous a volés. Voilà l'affaire qui est en train de se passer là-bas. Les commissaires sont en train de les interroger là. On n'arrête pas les bandits donc ils sont allés voler à l'étranger. Non, ils sont en liberté. On demande tout simplement de l'argent. Et qui est dans la manœuvre ? J'y reviendrai. C'est le marabout de Laurent Esso, ministre de la justice. Qui demande un milliard de francs CFA. Un milliard de francs CFA. Pour dédommager les autres féminins. Et, les 30% dans les un milliard, ils vont prendre 30%. Les autres vont se partager ça. Et écoutez les affaires qu'on juge au Cameroun. Un état de gloire. Dont les bandits sont aujourd'hui des victimes. Les gars viennent calmement prendre la police Camerounaise, le TCS. Pour dire que, attendez. Nous avons été frappants coups à l'étranger. Et puis, celui-ci nous a fait. Vous voyez, ce n'est pas normal. Nous, on s'est déplu comme ça. Aller frapper les gens. Aller voler à l'étranger. Et tout et tout. Et là, vous avez dit. L'affaire est beaucoup plus grave. Parce qu'aujourd'hui. Au Cameroun. On utilise les instruments de l'état. De la même manière qu'on avait tué Martinez Zogon. C'est-à-dire, on prend la DG, on dit. Allez, allez, allez. Allez finir avec. C'est terminé. Le tribunal criminel spécial. A ses attributions. Le tribunal criminel spécial. A été créé. Par le décret signé par Polvia. C'était le décret. 2011. Bar 028. Du 14 décembre 2011. Dans son article 2. Il est précisé que. Le tribunal criminel spécial. Punit les infractions. Des détournements. Des déniers. Des déniers de fonds publics. Vous entendez. Le tribunal. Le tribunal. Criminel spécial. A pour. Vocation. De poursuivre. De punir. Les infractions. Liées. Au détournement. De fonds publics. Et infractions. Connexes. selon le code pénal camerounais ou des conventions internationales ratifiées par le Cameroun. Quand on parle de conventions internationales ratifiées par le Cameroun, ça veut dire quoi ? C'est sûr, le blanchement. Cela veut dire que si vous volez de l'argent de l'État au Cameroun, vous partez à l'étranger, blanchir cela, eh bien, le tribunal criminel spécial va vous poursuivre. Vous êtes venu acheter des maisons ici, vous êtes venu acheter des voitures ici, vous êtes venu faire ceci et cela. Vous êtes venu faire les... Toutes les opérations de blanchiment, toutes les opérations de dépouillement de fonds. Et le tribunal criminel spécial doit donc poursuivre uniquement les gestionnaires des lignes de crédit de l'État, les ministres, les secrétaires généraux, bref, les membres du gouvernement, les directeurs des sociétés publiques et parapubliques. Voilà le rôle du tribunal criminel spécial créé par Paul Buya. D'où vient-il que le tribunal criminel spécial abandonne les ministres, les directeurs, les détourneurs des derniers publics au Cameroun et va poursuivre quelqu'un qui est parti voulait en Arabie Saoudite. Mais l'argent de l'Arabie Saoudite, c'est l'argent du Cameroun. Je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez expliquer à quelqu'un comment le tribunal criminel spécial se retrouve à punir, à poursuivre des gens qui peut-être se cafouillent dans les biais d'avion à l'étranger et tout 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 comment vous pouvez comprendre ça ? C'est l'argent de l'État. Est-ce que l'État a des droits de regard sur ça là-bas et tout et tout et même si c'est dans le blanchiment ? Admettons, je vous dis que mardi il a été blanchi par le tribunal du Cameroun. Le tribunal de grande instance le blanchit et vous courez avec lui au tribunal criminel spécial. Et c'est le ministre le ministre de la justice c'est son marabout qui est derrière. Tiens aujourd'hui tiens un représentant là-bas que je connais bien il semble qu'on lui avait donné 5 millions dans l'affaire et et se place on se place quand même devant les les commissaires pour dire que non 5 millions c'est moi qui lui avait donné le numéro du Mugu quand il est arrivé là-bas chez le Mugu il m'a jonglé il a fait ceci et tout et tout et tout donc je n'ai eu que 100 millions maintenant il faut payer beaucoup cher plus que ça ils sont là avec des gros calants ils s'écoutent après ils disent que tu dois leur donner combien on va alors comme comme dans la mafia comme dans la mafia la justice camionnaise ce sont les acteurs du TCS qui sont en train de à l'instant je vous parle qui sont dans les confrontations pour trouver combien d'argent la mafia doit se partager c'est à une certaine période je pose souvent des questions quand Laurent Nesso lui-même voit ça tout est dans des salles ou partout est-ce qu'il n'a pas honte vous vous rendez compte le Cameroun aujourd'hui a un problème avec le Covid-Gate tout un rapport a été sorti par la Cour suprême le 19 mai 2021 ce rapport dit que l'argent du Covid c'est-à-dire les fonds de l'État parce que ce produit a créé ce fonds-là pour nos Covid et on est parti sans dégager à l'étranger pour 180 milliards mais dans le rapport on nous dit qu'il y a eu un détournement une surfacturation de 14 milliards et demi c'est l'argent de l'État l'État c'est nous c'est là où l'on ne se doit frapper d'ailleurs lui a écrit par thermoscopie lui a dit que bon voilà le chef de l'État demande que tu ouvres des enquêtes et que tu fasses ceci et cela parce que vraiment on fait comprendre qu'il y a eu au-delà aussi ce qu'on peut appeler les commandes qui devaient être passées et ces commandes et il y a eu une autre surfacturation ou bien on a dépassé l'objet de 21 milliards de français 21 milliards et on vous donne les faits man qui étaient dedans c'est-à-dire que quand vous enlevez Madeleine Chouenta ministre du gouvernement ministre des chauve-souris fait vous man vous prenez nos ministres de la santé Mano de Marraki fait man et vous vous rendez compte comme dans cette histoire la taxe faute mais cependant on vous fait comprendre que cet argent aussi passé par Mulder Holding attendez je vais voir comment ça s'appelait et il s'appelait ça pourquoi il s'appelait Madeleine Medical Cameroun et Mulder Holding rentons dont les faits man se sont installés à l'étranger pour piller les fonds du Cameroun voilà des faits man officiels les faits man d'état ils sont bénéficiés de la complicité du ministre pour voler cet argent Laurent et Sous ne les cherchent pas l'affaire est là voilà la vraie fait man on a demandé que les gens qui détournent les fonds les directeurs qui doivent rembourser c'est ce qu'ils ont appelé le corps de délit mais corps de délit veut dire quoi c'est-à-dire que comme tu as volé 10 milliards tu viens de donner seulement 1 milliard comme ils ont fait avec Atanapuna un autre fait man il est là dehors lui vit ici à Paris et quand on voit même ce corps de délit tu as remboursé quoi rien et ce que vous ne savez pas alors notre gros c'était mania que l'on a ils sont organisés c'est une frappe à travers des femmes mais c'est l'on a l'air d'overseau donc quand vous voyez qu'ils n'ont une frappe dans une juridiction dans un tribunal c'est pour aller frapper et là il avait installé les fermes c'était dans je crois que l'on consomme et je vais retrouver le nom de ces femmes-là qui étaient là-bas en banga au tribunal de première instance de banga et ces femmes-là font ce qu'on appelle les taxes les fausses taxes à témoins les fausses taxes à témoins sont ces taxes qui sont souvent défalquées par le ministère de la justice ah l'oran il soit vu que là-bas c'est le pas où il va réaliser cette opération-là en fait mengwa josephine voilà les magistrats voilà les magistrats mengwa josephine au tribunal de première instance de banga et son gars qui bouffe aussi derrière s'appelle un bon pierre tu sais qu'il aime le vent il aime beaucoup les pierres et consomme un bon pierre un nommé biaiteur c'est lui qui fait sortir de l'argent par ces fausses taxes à témoins vous savez combien d'argent l'état du Cameroun a perdu dessus 28 milliards de francs c'est pas quand il a fait déclenche en 2021 allez il enlève il fait venir une autre copine celle-là s'appelle Zé Jorzet toujours au même tribunal et le même gombo continue de la même façon on fait sortir de l'argent donc je vous dis que trois femmes ont réussi à faire sortir 28 milliards trois femmes magistrates il y a une troisième qu'on appelle Chekhan Odette son mari s'appelle Dibault mais il préfère partager avec Laurent Messot entre Dibault il sort entre nous c'est le même sceau on se mélange tout et puis tout pour lui qui est le gombo comprenez non il y a quoi voilà un crime parce que cet argent a été débloqué je dis bien à la trésorerie de Mkonsamba mais le fait se passe au tribunal d'instance de Mbaga plutôt de Mkonsamba les fonds ont été débloqués à la trésorerie de Mkonsamba mais ces femmes ont été nommées au tribunal de première instance de Mbaga Laurent Messot ne peut pas les arrêter et chercher des faits mal et tout et tout et tout parce qu'ils se partagent de l'argent vous vous rendez compte ce monsieur qu'on vous appelle là que c'est le guérisseur c'est lui qui est entouré et disait qu'il soigne le Zonglois des Zonglois qui ignore que Zonglois c'est le roi de Fémane avec la tanganji qui ignore ça combien d'argent le Zonglois a fait sortir de la ligne 94 de la ligne 55 de la ligne 57 d'où la mort de Martinez Zonglois voilà les vrais escrocs qu'il faut poursuivre et nous aller chercher les petits Fémane qui viennent là avec leur argent on vient les utiliser mais c'est quoi au juste c'est bien ce qui est là Laurent Messot est le patron des Fémane et c'est pour ça que son amitié avec Amboeke c'est comme ça pourquoi parce que il appelle Amboeke et il se confie des missions et dit Amboeke voilà quel directeur qui n'a pas payé ses erreurs enfin j'ai vu on a tel ou tel dossier et Amboeke va voir le même directeur lui dit tu sais ton dossier chez le d'Amboeke là-bas chez le garde des Sceaux tu fais comment tu donnes quoi écoute dont il était son démarcheur c'était un fait c'est un Fémane il était le démarcheur de Laurent Messot et en même temps Sangat d'où leur amitié plusieurs ministres sont passés à la caisse d'autres aujourd'hui sont en prison les Sorojean William Sorojean William se retrouve là en prison qu'avec à Tarnakone c'est lui qui l'a jeté c'est le plan de qui c'est Laurent Messot avec les hommes des hommes on l'a piégé il est parti prendre l'argent chez Sorojean William il a puisé puisé dans les fonds de Camboeke mais en fin de compte c'est Jean-William Soro qui se retrouve en prison voilà des fémères qu'on laisse en libre circulation comment on peut comprendre aujourd'hui que le DCS soit détourné de ses munitions rétales de ses munitions qui lui ont été assignées et vous savez ce qui pourquoi est-ce que ils vont là-bas encore parce que la procédure va durer c'est-à-dire que dans l'organisation du DCS rien que l'information judiciaire dure minimum 90 jours donc on a le temps de garder nos diamants on va le torturer correctement d'ailleurs c'est ce que tous les autres ont dit ils vont seulement le torturer jusqu'à ce qu'ils donnent de l'argent information judiciaire c'est 90 jours maintenant lorsque tu dois passer au tribunal c'est six mois quand tu m'as accepté ça donc il ne faudra que payer 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 c'est comme ça le pays quand on vous dit ici vous dites que le pays est beau mais il est beau maintenant tu peux tu vas tu te dis ce que tu vas lire là tu vas lire là je suis le ministre de la justice il a plus fait man que toi il te frappe avec tes propres coéquipiers il a recruté dans ton cas c'est toi qui es parti toi-même avec le petit là à doubal tu as dit qu'ils étaient tes assistants maintenant les lèvres de dj plus fort que son professeur tu as déjà payé mais tu vas encore payer tu vas faire quoi ? juste à ce que le plan qu'ils ont moi je te le dis c'est que ils vont tout te ramasser jusqu'à ce que tu n'auras plus rien tu ne feras que payer 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 le continent des femmes mais c'est ça la galaxie de la frappe c'est ça donc aujourd'hui tout ce qu'on peut juste dire c'est que le Cameroun a perdu sa crédibilité le Cameroun aujourd'hui n'est plus respecté ne peut plus avoir des investisseurs parce qu'eux tous savaient qu'ils seront frappés oui aujourd'hui l'affaire en fait de tourbillonner d'une autre façon puisque selon les informations qui me venait au moment où je venais m'asseoir c'est que les gars disent maintenant que ce n'est même plus seulement l'affaire de la frappe c'est comme vous avez fait une affaire de 16 kilos de 16 tonnes d'or 16 tonnes d'or vous voyez donc où l'or du Cameroun va parce que l'affaire d'or qu'on est en train de citer l'or sort du Cameroun par le touchement de beaucoup de fémin du gouvernement et même des regradés de l'armée qui travaillent avec certains d'entre eux j'avais d'ailleurs vu à évoquer un de ces dossiers ici pas diamant il a fait un peu dans l'or moi je suis au courant mais cette fois-ci il semble qu'il en vienne vouloir travailler avec les chinois les autres ont donc entendu ça ils ont dit hé avec l'argent là il veut dire maintenant devenir un vrai opérateur économique comme il est parti prendre de l'argent ailleurs maintenant il veut venir créer une grosse structure au Cameroun avec les chinois non on bloque ça il faut qu'il nous donne d'abord on ne veut rien entendre voilà donc où l'affaire est bloquée et comme j'avais averti j'avais averti déjà on va tourner comme ça on va l'arrêter au moins 50, 40, 60, même 5 fois c'est comme ça le Cameroun c'est le Cameroun que voulez-vous tant qu'il n'y a pas un changement radical chacun est comme une chèvre assise dans un bosquet au milieu des herbes avec la dâge la chèvre bout là où elle a tâché sauf qu'ils ont oublié quand la fin du film c'est le serpent qui vient finir par mordre la chèvre là où elle était en train de s'emmongresser et c'est ce serpent qui met fin au système de la chèvre destructrice des herbes à la façon du liquide du guéma